La créativité au travail est-elle une juste aspiration des individus ou est-elle plutôt une injonction qui vient d'en haut, en particulier du discours managérial ? Autrement dit, si la créativité est une attente légitime partagée par les managers et les salariés dans une organisation, ne serait-elle pas qu'une réponse concrète et quotidienne à ce décalage entre l'attente managériale et le désir que nous ressentons tous d'être créatifs plutôt que répétitifs. Car vivre créativement est toujours plus important pour l'individu que bien faire, comme le rappelle le psychanalyste américain Donald Winnicott. Or, pour les quatre enseignants-chercheurs, Gilles Amadeau, Jean-Philippe Bouilloux, Dominique Luillier et Anne-Lise Hullman, qui signent aux éditions RS un ouvrage sur ce thème, il faut d'abord dire que la créativité est une réponse concrète et quotidienne à cet intervalle entre travail prescrit et travail réalisé, entre travail commandé et travail vécu. La créativité consisterait donc en fait à un ajustement permanent, à une adaptation constante face aux obstacles rencontrés dans la diversité des situations de la vie professionnelle. La créativité serait tout à la fois une stratégie quotidienne de détournement des obstacles et d'expérience du jeu, J-E-U, de l'inventivité, de l'intelligence pratique dans ce que De Certeau appelait les arts de faire. Marianne Dujarrié note par exemple que des travaux antérieurs ont montré que les ouvriers fabriquaient collectivement un jeu à partir de leurs tâches prescrites, pénibles et absurdes, lui conférant alors un nouveau sens. Il ne s'agit plus de déplacer des plaques de métal, mais de battre des scores de vitesse, de narguer le contre-maître, bref, d'inventer des compétitions avec les collègues sous le regard de qui il est possible de démontrer sa virtuosité. Autre façon de dire que la créativité est liée à la question très générale du sens du travail. C'est d'ailleurs pourquoi cet ouvrage, qui résulte notamment d'une conférence qui s'était tenue à ESCP Europe sur ce thème fin 2015, met aux prises des approches transversales de sciences du travail, de psychanalyse clinique, de psychosociologie et de sciences éducatives. On y découvre aussi comment la créativité se distingue de l'innovation proprement dite. Là où celle-ci concerne un processus d'influence au service du changement, selon l'expression des coordonnateurs de l'ouvrage, la créativité concerne quant à elle le sujet dans son travail et réciproquement le travail dans son sujet. Dès lors, deux conceptions se détachent ici nettement. Celle de la sociologue Danielle Linhart, qui décrit un processus de précarisation subjective, car au fond les managers, plus ou moins consciemment, ont peur de cette créativité en ce qu'elle permet aux salariés de distinguer plus nettement leurs intérêts personnels des intérêts de l'entreprise. Et puis de l'autre, Thomas Paris, spécialiste des industries créatives, pour qui, au contraire, je le cite ici, « la création apparaît comme l'un des derniers refuges de la subjectivité dans un monde qui devient de plus en plus obsédé par la rationalité ». Face à ces deux perspectives antinomiques, concluant comme le fait le livre lui-même avec la surprenante interview de René Pétillon par Jean-Philippe Bouilloux et le dessin que celui que les fidèles lecteurs du Canard enchaîné connaissent bien proposent en guise d'illustration finale. Celle dans laquelle un rockeur, pas très sympathique, il faut le dire, demande à un brave type au piano de lui faire un tube, montrant par là que dans la créativité aussi, il y a de la tyrannie. Car qu'est-ce que la liberté de création ? Ne serait-ce pas justement éviter de faire un tube, ou serait-ce seulement se contenter de délivrer le morceau au format mainstream que le marché attend de pied ferme ? Pétillon de conclure en reconnaissant que l'existence de dessins satiriques est un gage de démocratie, certes, mais que les journaux qui les publient ne fonctionnent pas de façon démocratique. Un beau paradoxe à méditer pour celles et ceux qui, parmi nous, se piquent de créativité organisationnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada